Qui lui a donné le pouvoir parmi tous ces groupes-là? Il y a le RPC, il y a le RPG, il y a l'arc-en-ciel qui s'était rajouté, il y a d'autres personnes, voilà, il y a d'autres personnes, on en parlera, peut-être que vous vous en doutez. Parmi tous ces gens-là, qui lui a donné vraiment le pouvoir? Et est-ce qu'il est reconnaissant ou il n'est pas reconnaissant? Moi, je pense que politiquement, je ne parle pas de la vie de tous les jours, on n'est pas là pour parler de la vie de tous les jours, on parle de la politique. Politiquement, je pense que c'est quelqu'un qui est reconnaissant, qui essaie d'être reconnaissant politiquement. Parce que tout cela reste de la politique. Il essaie de récompenser tout le monde à sa façon comme il peut et cela frustre, à gauche, à droite, certaines personnes. Cela est purement politique. Maintenant, est-ce qu'il doit être reconnaissant avec ces nouvelles personnes? Est-ce qu'il doit être reconnaissant avec le RPC ou le RPG? Je pense que les gens du RPC, c'est les gens de base, c'est les anciens, voilà, c'est les anciens qui ont débuté avec lui, qui ont commencé avec lui. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Qui ont débuté et commencé avec lui. Ceux-là, est-ce que ceux-là l'ont vraiment aidé à accéder au pouvoir? Je ne crois pas. Non, pas du tout. Ils l'ont aidé pendant ses débuts. C'est clair, ça lui a fait beaucoup d'ennemis parce que c'est quelqu'un qui a eu énormément chaud. Je peux vous rassurer qu'il a eu beaucoup chaud. Pendant notre enfance, c'était très très chaud sur lui et sur la communauté malinquée. Il faut le reconnaître, c'était très très chaud. Ça ne parlait pas très très haut. On se dit la vérité, c'était compliqué. Donc, moi, je pense que ça lui a attiré plus d'ennemis parce qu'à la base, tous ces partis politiques, tous les partis politiques guinéens sont formés à base ethnique. Il ne faut pas le cacher. Tous les partis, tant qu'ils sont. Il y a certains qui sont là aujourd'hui, qui fournissent des efforts et parce qu'ils voient que ça ne peut pas coller comme ça. Il faut qu'on fournisse des efforts pour que ça marche parce qu'il y a des expériences. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, je vais vous expliquer cela après, va arranger certains partis politiques. Parce que c'est ça l'expérience. Les erreurs des autres, certains s'en servent. C'est tout à fait normal. C'est valable en politique. C'est valable pour toutes les choses. Donc, est-ce que le RPC, Alfa, leur doit quelque chose politiquement? Et est-ce qu'il doit les récompenser? À mon avis, pas vraiment. Pas spécialement. Sincèrement. Pas spécialement. Maintenant, si ces gens-là, le RPC a été formé en base ethnique et ces gens-là se sont battus pour le côté ethnique au fond d'eux, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas ouvertement, mais on sait comment ça se passe. C'est valable pour tous les partis politiques. Pour tous les partis politiques. Il ne faut pas... Dans tous les partis politiques, il y a cette base ethnique. Donc, ils se disent, quand j'aurai mon ethnie au pouvoir, ça va libérer mon ethnie, ça va donner plus d'ouverture à mon ethnie, on va avoir plus de postes, notre région sera plus développée, il y aura ci, il y aura ça. Mais si cela n'arrive pas comme ça, ceux qui étaient dedans, par rapport à la communauté et par rapport à ses rêves, seront frustrés. Je pense que ça, c'est le RPC qui est frustré, qui peut être frustré de la sorte. C'est tout à fait logique qu'il soit frustré. Mais c'est cela aussi la politique, c'est tout à fait normal. Nous avons vu qu'à un moment donné, après la prison, Alpha, je pense qu'il a été au Sénégal à un moment, c'était très très dur. Moi, je crois que j'étais en France à ce moment, les gens se moquaient beaucoup de lui, c'était très très dur pour lui, c'est ça la vérité. Après, il est revenu en France, quand il est venu ici, je sais que ceux qui demandaient l'asile politique au nom du RPG, Alpha a dit carrément aux Français, moi, je n'ai pas de militant qui demande de l'asile à mon nom, parce qu'il était déçu, il n'était pas bien. Donc, il y a certains qui étaient fâchés par rapport à ça, moi, je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, vous n'êtes pas du RPG. Donc, ce qu'il dit, il a tout à fait raison, c'est tout à fait normal. Donc, quand il est revenu vers 2000, c'était 2010, je crois, les élections qui étaient avec beaucoup de bruit là, qui avaient eu entre les deux tours un grand écart, je pense que c'était en 2010, je crois. Donc, c'était très très dur à ce moment-là, il était, on l'avait oublié, c'est ça la vérité. On l'avait oublié, le RPG, on n'en parlait plus, pas énormément. Donc, à ce moment-là, quand il y a eu ces élections, cette nouveauté, d'autres personnes sont venues se rajouter à lui à un moment donné. Ceux-là lui ont donné la force et on sait ce qui s'est passé. Nous avons tous vu les enregistrements, c'est vrai, c'est faux, mais si on part sur cette base, là où je pense, je suis sûre qu'il y avait Kili Dibangoura, ça je suis sûre, sur l'enregistrement, il y avait Sekouba Konate, il y avait Thibou Kamara, je crois, il y avait une autre personne aussi. Donc, à ce moment-là, ceux-là ont manigacé leur truc. Est-ce que sans ceux-là, Alpha allait accéder au pouvoir avec le RPC? Je ne suis pas sûre, parce qu'il faut se dire la vérité. Le pouvoir, la politique, tous ces trucs-là, c'est des deals, c'est du business, ce sont des mafias. Donc, si toi, tu te mets dans ça, par rapport à une ethnie, à un moment donné, la personne voit que l'ethnie-là ne le pousse pas, que le côté ethnique ne marche pas, la personne va trouver d'autres issues. Cela est une leçon pour tout le monde. Cela est une leçon pour nous tous. Ça, c'est une leçon qui vient de Dieu pour dire aux gens, laissez ce côté ethnique. Si vous êtes dans les partis politiques, par rapport à votre ethnie, ou ce genre de choses, vous serez déçus. Donc, moi, je pense que, peut-être par rapport à ça, la Haute-Guinée n'a pas eu beaucoup de récompense, mais ce n'est pas le président de la Haute-Guinée. Tous les deux mandats-là, il n'a pas été président de la Haute-Guinée. Voilà, même si l'électorat, elle est forte là-bas, ça, c'est un truc ethnique. C'est un faux truc. C'est un truc qui ne avancera personne à rien. Quand Conte est venu, c'est un petit groupe de soussous qui a profité. Alpha est là, c'est un petit groupe de malinqués qui a profité. Et ça sera comme ça quand il y aura un peu. Il faut que les gens comprennent cela. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui doit donner des leçons aux autres partis politiques. Et je pense que d'autres partis politiques vont profiter de cela et que nous autres, cela va nous donner à réfléchir. Parce que, qu'on le dise ou pas, que ce soit vrai ou faux, forcément, il y aura des frustrations. Maintenant, ces RPC-là s'attendaient à quoi ? Si c'est un truc de leur tête à base ethnique, ça m'étonnerait qu'ils soient contents. Non. Ça m'étonnerait très très fort. Maintenant, l'arc-en-ciel est venu. C'est beaucoup, beaucoup de petits partis. Beaucoup d'ethnies, je pense, à mon avis, qui ont donné une force à Alpha. C'est ça la vérité. Ceux-là lui ont donné une force. Donc, une fois qu'il soit reconnaissant, vous allez pleurer, casser vos têtes. Ça, c'est une vérité que vous devez accepter. Il va être reconnaissant avec ceux-là. Parce que c'est un business, c'est un deal, c'est un contrat. Même si ce n'est pas écrit, même si ce n'est pas dit. C'est comme ça partout dans le monde. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme une sorcellerie. Quand vous faites la sorcellerie en groupe, vous divisez la viande en groupe. Quelqu'un d'autre va venir et dire, ah, c'est moi qui vous ai montré là où la personne habite ou quoi. Non, ça dépend de chacun, de ce que chacun a fait. Il s'est battu combien d'années. Pendant toutes ces années-là, pourquoi il n'est pas venu au pouvoir? Quelle que soit la façon qu'il soit venu, ces gens-là ont donné un coup de pouce énorme, énorme. Parce qu'Alpha était oublié, il était complètement oublié. Personne ne s'attendait à lui, personne. Je pense que lui-même, il ne s'y attendait plus. Ça, c'est vrai, c'est logique. Il faut accepter la vérité. Il ne faut pas se frustrer pour ce genre de choses. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous êtes avec quelqu'un, Juste à un certain moment, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme il veut, il va devenir autre chose. Il va trouver d'autres adeptes à gauche et à droite. Cela est tout à fait normal. Maintenant, c'était qui? C'est Moutard ou quoi? C'est Moutard Gallo. Les gens ne sont pas contents parce que Moutard Gallo a refusé son poste. Ou il veut refuser, il veut démissionner. Peu importe, il n'est pas content. Oye Gilavogi l'avait fait. Je crois que ce n'est pas Pacoli, je crois. En tout cas, il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Chacun à sa manière. Tout cela, c'est comme ça. Le RPC ou le RPC va se fâcher. Cela va importer peu, Alfa. C'est de la politique. Qu'est-ce que Oye lui a apporté? Oye, son nom de famille. Gilavogi, Oye. C'est un trophée politique. Il est de Guindia, il est de la forêt en même temps. C'est un trophée politique, c'est un poids politique. Que vous le vouliez ou non, qu'il ait un parti politique ou pas, il a apporté sa touche. Ça, c'est important pour lui. Les anciens-là, logiquement, concrètement, il n'en a pas besoin. Parce qu'il se dit, mais j'ai passé 20 avec ça, 30 avec ça, 40 avec ça. Ça m'amenait où? Nulle part. Je cherche de nouveaux souffles. Cela est tout à fait logique. Cela est tout à fait normal. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi les gens sont là à polémiquer sur les trucs qui n'ont pas de sens. On va aller sur Mouktar. Mouktar, c'est un grand trophée politique. Un énorme trophée politique. Son nom de famille, Gallo, c'est un trophée politique. Son ethnie, rien à dire. C'est obligatoire. Ça se passe ainsi. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, ça va se passer ainsi. Il était dans le camp adverse. Et c'est le camp le plus farouche qui a fatigué Alpha. Il vient de par là. Donc, ça l'arrange. C'est comme, moi, je quitte un groupe, je viens dans un autre groupe. Que je le veuille ou non, que je le dise ou pas, j'aurai une petite connaissance que je vais apporter dans l'autre groupe. Même si je ne le veux pas. J'ai des petites habitudes. Ou je vais dire des secrets, même si je ne le dis pas. C'est toujours bien. C'est toujours beau. Ça apporte à ce parti politique. C'est la même chose pour Ismaël Kondé, je crois. Pour Ismaël Kondé qui a quitté le RPG venu dans l'UFDG. Il était accueilli à bras ouverts. C'est comme ça. C'est normal. Son nom de famille Kondé. C'est bon, ça va. C'est bon pour le business politique. Ce n'est pas l'argent. Mais c'est symbolique. Maintenant, si vous voyez qu'on l'a mis en prison, c'est par rapport à tout cela mélangé. Parce que qu'on le veut ou non, c'est un secret qui quitte. Ce n'est pas le secret de la bouche. Ce n'est pas le secret que la personne va trop parler. Ce n'est pas le secret que la personne va venir dévoiler ou les techniques. Non, mais c'est quelqu'un qui va apporter une nouveauté. Et les partis politiques ont besoin de cela. Surtout que ces partis sont formés à base ethnique. Donc, quand il y a quelqu'un d'autre qui vient de cette façon, c'est comme si ça cachait leur côté ethnique. Tandis qu'au fond, cette base ethnique reste. Mais ces nouveautés-là cachent, camouflent. Donc, c'est tout à fait logique. Ça, cette affaire de Mouktat Diallo, ça c'est vieux. Le côté, l'ancien côté. Maintenant, le nouveau côté de ces jours-ci, nous avons vu comment ces élections se sont passées. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore fini à 100%. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces gens-là ? Pourquoi tout le monde est presque reconduit ? Tandis que c'est gouverner autrement, gouverner autrement avec les mêmes personnes, à peu près au même poste. Plus de copinage, mais plus de copinage, c'est les mêmes personnes. Donc, le copinage a continué. Il faut que le copinage continue parce que c'est une forme de sorcellerie. On est là, on a fait un truc, c'est comme le voleur et le reselleur. On a fait un truc entre nous. Dès qu'il y a un qui va dégager, qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce qu'il va aller faire ? Qu'est-ce qu'il va aller dire ? Il va dire la vérité, il va mentir. Quoi qu'il dise, les gens vont penser que c'est vrai. Les gens vont penser qu'il y a un peu de vérité dedans. Même si ce n'est pas faux, même si ce n'est pas vrai. Peu importe. On va penser qu'il y a un peu de vérité dedans. Juste un peu. Les gens peuvent exploiter cette vérité-là. Donc, Mouktar Gallo, c'est tout à fait logique ce qu'il fait. Il veut une reconnaissance politique. Ce n'est pas qu'il a apporté un électorat. Ce n'est pas qu'il a apporté 10 millions de personnes. Ce n'est pas qu'il est membre fondateur. Ce n'est pas qu'il ait du RPC ou du RPG ou de l'arc-en-ciel. Peu importe où il est, aujourd'hui, quelqu'un va quitter le RPG, va aller dans l'UFDG, un de ces jours, les membres fondateurs, leurs enfants vont se fâcher. Ils vont se fâcher. Ils vont se frustrer. S'ils n'ont pas compris le politiquement correct, ils vont se fâcher. Mais la base de l'UFDG qui est restée là, on a vu comment ils sont en train de trimer toutes les tracasseries qu'ils ont eues, tous les combats qu'ils ont menés. Que ce soit quelqu'un du RPG ou une autre personne, que ce soit un Béninois, un Chinois, un Japonais, qui que ce soit, il vient dans l'UFDG. Il apporte des choses qui apportent à l'UFDG. Il apporte des choses qui font que l'UFDG s'assoie dans le trône. L'UFDG sait cela. Les militants, ceux qui sont le noyau le savent, les militants ne le savent pas. Mais le noyau le sait. Le noyau est au courant. Certains militants ou les gens qui ont perdu leurs enfants ou tous ceux qu'on sait vont se dire que moi j'ai perdu mon fils. Moi j'ai perdu trois enfants dans les manifestations. Oh, moi j'avais eu tel dans une campagne. Oh, moi j'avais perdu ma maison. Aujourd'hui vous prenez un Béninois, vous prenez un Japonais, vous prenez un Chinois, vous prenez, je ne sais pas, quelqu'un qui vient d'arriver. La sueur de notre combat, lui, il ramasse tout cela. Ce n'est pas normal. C'est très bien. Mais l'UFDG s'est bâti combien d'années ? Il faut penser à cela. Toi tu as perdu tes enfants, oui. Tu as perdu tes enfants sur une base ethnique. Ou c'était par rapport juste aux partis ou aux pays. Il faut voir tous ces facteurs en politique. Tout cela est valable pour tous les partis politiques. C'est pour que nous autres et que ces partis politiques réfléchissent. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui va profiter, je crois bien, à l'UFDG un de ces jours. Je crois bien. Parce que tout ce qui se passe là, ils le regardent. Chacun de nous regarde. Ceux qui veulent en tirer profit, vont en tirer profit. Ceux qui veulent utiliser les bons ou les mauvais côtés, vont le faire. Tout à fait. Exactement. Donc c'est comme ça que ça se passe. La politique c'est comme un business. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'intérêt. Le Guinéen, quand tu dis intérêt, lui, il pense que c'est l'intérêt financier. Non. L'intérêt n'est pas que financier. L'intérêt peut être n'importe quel truc. Comme les noms de famille. Ce sont des partis formés à base ethnique. Donc, les noms de famille, ce sont de gros intérêts. Les autres ethniques qui viennent, les Papakoli, les Oyeguilavogi et autres. C'est très bien pour les partis. C'est une très bonne chose pour tous ces partis. Parce qu'ils veulent cacher. Maintenant, ils voient que ce côté à base ethnique ne donne pas. Ça donne une mauvaise image. Ça donne une mauvaise presse. Même chez les occidentaux, on le dit que les votes guinéens sont à base ethnique. C'est une honte. Donc, que les partis le veuillent ou non, ils veulent camoufler cela. Donc, quand ils ont un petit trophée, quelqu'un installe, même si ce n'est pas quelqu'un d'important, nous, à nos yeux, et aux yeux des militants, pour ces partis, ceux qui comprennent un peu la politique, c'est important pour eux. Ils vont en profiter au maximum. Ils vont mettre la personne devant. Regardez tout le bruit que l'arrivée d'Ismail Kondé a fait au sein du RPG. Ça fait beaucoup de pluie. On aurait dit que non, Ismail Kondé va ramener l'électorat à 100%. Non. Son nom de famille Kondé, son histoire avec le RPG, sa vie, son parcours, tout cela est venu rajouter des trucs. Après, il a fait des révélations. Les révélations, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est autre chose. Mais le fait qu'ils soient venus là, ça leur a apporté politiquement. Et finalement, il a fait de la prison. L'affaire de prison, là, c'est ambigu. C'est un peu compliqué. Comment c'est un peu compliqué ? Alpha connaît les histoires de trophées politiques. Il le sait très bien. L'évolution que Ismail Kondé n'a pas eue dans le RPG, l'UFD j'allais lui donner sans forcer. Parce que l'UFD veut l'électorat malinqué. Il allait faire cela. Mon frère, Alpha Kondé est ingrat. Mais politiquement, il n'est pas ingrat. Non, cette fois-ci, là, tout ce qu'il fait, là, tous les mandats d'Alpha, c'est des récompenses. Toutes les nominations, ce sont des récompenses. Toutes les nominations sont des récompenses. Ça, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est ça, le business politique. Maintenant, les anciens qui ont galéré avec lui, ils ont galéré avec lui pourquoi ? C'était le côté social. Parce que quand c'est le côté ethnique, ça, c'est le social. Ça, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est les Guinéens qui veulent faire ça en jarre de politique. Non, ça, ce n'est pas de la politique. J'approche quelqu'un par rapport à ma race, par rapport à mon ethnie et autres, ça, c'est le social. C'est le Guinéen qui veut faire ça en politique. Mais le Guinéen va récolter. Nous allons tous récolter ce côté politique-là. On a commencé à récolter. On va le récolter progressivement. On va finir par comprendre. Parce que si tout cela se passe comme ça aujourd'hui, combien de temps pour former un gouvernement ? Je ne sais même pas. C'est honteux. C'est une honte. Pour quelqu'un qui s'est battu énormément pour changer la constitution, pour la modifier, énormément de bruit, de brouhaha, de mort, de manifestation, de dégâts. Les résultats, tu devais être prêt, en quelque sorte. Comment les élections se sont passées ? Tu devais être prêt. Les résultats, très, très contestés. Tu devais être prêt. Pour ces trois raisons. Gouverner autrement et autre. Pas de copinage. Tu devais être prêt. Mais, maintenant, nous allons revenir encore dans le titre. Pourquoi l'affaire de Mouktar Diallo fait autant de bruit ? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Pourquoi l'affaire de Mouktar Diallo fait autant de bruit ? Pourquoi ? Dites-moi. Alors, Kasori Fofana a eu droit à des campagnes présidentielles, à une campagne présidentielle. Il a été défendu comme si on était en campagne. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Mais les gens l'ont fait. Et les gens le disaient ouvertement, je défends Kasori parce qu'il est de ma communauté. On n'est pas prêts à sortir de l'aubergine. Non, on n'est pas prêts, on est très très loin. Mais, ça c'est bon de ce côté-là. Le côté de Mouktar Diallo, on va voir 3, 4, 5 peuls sortir pour dire je défends Mouktar Diallo parce que c'est un peul. Je vais le défendre. Vous allez voir l'effet que ça va faire. Ça ne fera pas le même effet. Vous savez, il faut savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux pas. Si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux pas. Quand tu vas savoir ce que tu ne veux pas, au moins, ça va te diriger, ça va te guider. Sinon, la limite du Guinéen, tout le problème des Guinéens qui ont fait un peu d'études. Moi, je ne les appelle pas cadres parce que je ne sais pas c'est quoi cette histoire de cadres. Tous les Guinéens qui ont fait un peu d'études, qui sont un peu ce qu'on peut dire nos élites, c'est comme ça, ces fausses élites bidons, tout leur rêve, c'est être ministre. Tout leur rêve, c'est être ministre. Mais pourquoi? Moi, je pense qu'un pays comme la Guinée, le poste ministériel, on doit le fuir. Parce qu'il y a tellement de problèmes à régler que quand tu penses que tout ce que tu dois régler et tous les problèmes qui t'attendent, tu te dis non, moi, ministre, vraiment, c'est bon, je ne veux pas. Mais le Guinéen est limite, trop limite, minimum dans la tête. Tu ne vas pas les voir se battre pour être aux Nations Unies, pour être à la haie, pour être à la CPI. Ça aussi, comme les dossiers sont sales, ces gens vont essayer d'aller à la CPI. Ça m'étonnerait. Donc, il faut rester dans ce cocon-là. Il faut rester dans ce cocon du pays parce que tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux, tranquillement. Donc, si tu sors hors de la Guinée, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Mais il est temps pour tous les Guinéens. Ceux-là, c'est foutu, c'est mort. Mais c'est nous qui formons ceux-là. C'est nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont opposées. Mais quand l'affaire ethnique est venue, il y avait le groupe de... Comment il s'appelle? Bon. Je me suis là. Ousmane Kaba. Il y avait le groupe de Ousmane Kaba qui faisait sa campagne. Il y avait le groupe de Kassou qui faisait sa campagne. Mais, sérieusement, il n'y a pas un problème mental quelque part s'il y a un gros problème. Et quand quelqu'un s'assoit, dire ouvertement, dire ouvertement, moi je défends ma communauté, mais il y a un problème. Il y a un gros problème. Oui. Ça ne se dit pas. Ça ne se fait pas. Dis que tu défends un tel. Parce que, parce que, parce que, parce que. Mais, tu défends ta communauté. Et tu vas dire que tu n'es pas ethno. Il y a des gens qui disent qu'ils défendent leur communauté parce que les autres défendent leur communauté. Donc, tu vas voler parce que l'autre a volé. Tu vas tuer parce qu'il a tué. Tu vas insulter parce qu'il a insulté. C'est-à-dire, moi je vais faire un truc parce que quelqu'un le fait. Même si ce n'est pas dans mon... Dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de vivre, cela n'est pas normal, mais je vais le faire parce que l'autre personne l'a fait. Donc, si Kassoli a eu droit à un truc comme si on était dans les élections présidentielles, d'autres personnes aussi vont se lever pour dire qu'ils défendent, comment il s'appelle, Mouktar ou quoi. Mais ça va être difficile de se débarrasser de lui ou de ne pas se débarrasser de lui. Moi, qu'on reconduise quelqu'un, qu'on ne reconduise pas, que qui soit ministre ou pas. Ce n'est pas ça mon truc, ce n'est pas ça mon problème. C'est les façons de faire des gens que si eux, ils veulent que ça change, il faut qu'ils changent leur salam. Il faut qu'ils changent leur façon de faire les choses. Il faut qu'ils changent leur façon de faire les choses. S'ils ne changent pas leur façon de faire les choses, on va aller là où on va là. Ce sont des leçons ethniques pour chacun de nous. Quand chacun de nous réfléchisse, est-ce que ça en vaut la peine de rester dans un parti politique à cause de son ethnie ? Non. Parce que si ça donnait, ça l'est donné. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, ça ne donne pas. Aucune ethnie n'est venue au pouvoir en Guinée et que son ethnie soit contente. Aucun président, pour l'instant. Ils se sont tous pleins. Il y a un petit groupe, un tout petit groupe qui a un peu profité. Celui qui dit que je suis esclave des Arabes, mon frère, tous vos politiciens africains sont esclaves des Occidentaux. Ils sont toujours en costard-cravate. Laissez-moi être un... Comment on appelle ça ? Être esclave des Arabes. Je vais essayer ça aussi. J'ai essayé pour les Occidentaux, ça n'a rien donné. Tous vos politiciens ont essayé, ça n'a pas donné. Moi, je vais essayer pour les Arabes. J'essaye tout. C'est ça le changement. Quand ça ne donne pas par ici, ça ne donne pas là-bas. Vos sœurs qui font les vidéos, elles sont nues. Au début, elles étaient comme le charbon, elles sont devenues claires. Personne n'écrit là-bas que toi, tu copies les blanches, tu es complexé. Non. Personne ne dit qu'enlève tes faux cheveux. Personne ne dit que va t'habiller, tu es comme un verre de terre. C'est de l'incitation à la débauche. Ça, vous ne dites pas ça. Moi, je suis couverte de partout. Vous dites que je suis esclave des Arabes. On est déjà esclave de tout le monde. Alpha est esclave des Arabes, il est esclave des Burkinabés, il est esclave même des ethnies. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, laisse-moi tranquille. Voilà. J'ai écrit pour ne pas que j'oublie. Donc, ceux aussi qui disent que c'est la volonté de Dieu. Ou quoi? Il y a la volonté de Dieu et ce que Dieu permet. Il y a la différence entre les deux. Ces gens n'appellent toujours de volonté de Dieu. Voilà. Comme moi là. Moi, je suis dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas vous inciter à la débauche. Je me couvre. Je vais être longtemps esclave des Arabes. Très, très longtemps. Parce que ça ne fait que commencer. J'ai un courant là. Je le lis tous les jours. J'ai pris cinq fois par jour. Je suis esclave. Je voulais être esclave depuis très longtemps. Mais quand vous avez vous frustré, les faux musulmans, qui sont toujours en train de faire des sacrifices, des chayatines dans vos pays, espèces de féticheurs. Ça, c'est un féticheur. Allez-y, regardez. C'est un féticheur qui a écrit ça. Ça, c'est sûr. Tu me regardes dans un téléphone que les Occidentaux ont fabriqué. Tu n'as pas esclave des Occidentaux en plus. Donc, Alpha Condé, politiquement, pour une fois, pour une fois, côté politique, c'est les récompenses politiques. Tous ces mandats, c'est les récompenses politiques. Donc, c'est pourquoi il fallait stopper cette histoire du troisième mandat là. Il a récompensé les gens au premier. Recompensé au deuxième. Après un tout, il n'a pas le temps de travailler. Maintenant, il faut qu'il mette les gens par mérite. Comment tu vas mettre les gens par mérite? Tu dois les récompenser. Vous avez fait votre réunion de sorcellerie ensemble. Quand vous faites votre réunion en mangeant la chair humaine ou ceux que vous êtes, en mangeant votre repas, ceux qui sont partis faire les dépenses pour acheter le repas là, ceux qui ont préparé, ceux qui ont cuisiné, ceux qui ont découpé la viande et tout, certains veulent la tête, l'autre veulent le tronc, l'autre, les cheveux, ainsi de suite. Comment tu vas faire? Quelqu'un d'autre qui n'a pas assisté à ça va te dire que non, c'est moi qui t'ai mis au monde. Oui, c'est lui qui t'a mis au monde. Mais l'affaire d'aller trouver la victime, leur repas, tu n'étais pas là. Ceux qui sont là, c'est eux qui savent qui doit manger quoi, le comment, le pourquoi de la chose. Donc, il faudrait que vous sachiez que politiquement, c'est comme ça que ça se passe. Ce qu'il est en train de faire politiquement là, il devait faire cela en réuniant les ethnies. Cela peut se faire en réunification d'ethnies. Mais lui, il a divisé. Maintenant, il se dit en mettant un tel, un tel par-ci par-là, je vais réunir les ethnies. Non, on réunit les ethnies autrement, il y a une autre façon de réunir les ethnies. Ce n'est pas moi qui vais me le dire. Moi, je ne suis pas là pour lui dire ça. Je ne suis même pas là pour lui parler. Je parle à mes abonnés qui veulent. Mes abonnés, essayez d'être, essayez d'être, comment on appelle ça, esclaves des arabes. Essayez de dire à vos soeurs d'être esclaves des arabes. d'essayer d'inciter les gens à la débauche, celles qui s'enseignent nues là devant les caméras, faire les manières de, je ne sais pas, comme si elles sont en train de chercher des hommes ou je ne sais pas quoi. Commenter sur ce genre de vidéos, écrivez sur des trucs comme ça, les produits éclaircissants, ouvrir son corps, mettre son corps dehors. C'est-à-dire, cela, qu'est-ce que ça fait? Ça éloigne les anges. Maintenant, si tu es féticheur, tu ne peux pas comprendre cela. Moi, je vais m'habiller comme ça. Finalement, peut-être un jour, je vais tout couvrir. J'ai le projet là. On verra plus tard. Ça va venir progressivement. Donc, essayez de faire des campagnes. Celui qui dit ça, c'est sûr que ta femme a des faux cheveux, faux teint, tes soeurs, pareil. C'est sûr que ce sont des gens qui sont tous les jours au marabout, qui sont tous les jours en train de verser l'eau le matin que ce sont mes ancêtres. Non, vos ancêtres ont raté. Si vos ancêtres n'avaient pas raté, on n'allait pas les mettre dans les cales, dans les bateaux. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Maintenant, nous-mêmes, on prend la mer. Mais tous les jours, vous êtes en train de dire que vos ancêtres ont fait les sacrifices. Les sacrifices que vos ancêtres ont fait, ils ont donné à qui? À Dieu ou à Shétan. vos ancêtres, vos ancêtres, leurs sacrifices, ça n'a pas pris, ça n'a pas du tout, du tout pris. Donc, Alpha, ce qu'il fait là, il doit le faire. Il ne doit rien, 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 rien. Il ne doit rien au RPC. Le pouvoir qu'il a eu la première fois, ça a été un truc qui a été bricolé. Une autre fois, encore bricolé. Cette fois-ci, il a encore bricolé. Donc, qui a bricolé? Qui a bricolé tous ces pouvoirs-là? C'est le RPC, c'est le RPG. L'arc-en-ciel est venu, même si je ne les connais pas, l'arc-en-ciel est venu donner un nouveau souffle et autre, passée par là, gauche à droite, plusieurs personnes. Tout cela a eu un poids pour qu'il vienne. Pour que ça lui donne un truc consistant, résistant. C'est cela la politique. Là où l'UFDG est là aujourd'hui. Quand l'UFDG va prendre quelqu'un à la tête de l'UFDG qui a un nom de famille, Malenté, ça sera le top des classes. Qui a un nom de famille, autre, pas peu, c'est la classe des classes. Ça ne va même pas rater. C'est comme ça que ça se passe. Oui, mais quoi qu'il en soit, ce sont tous ces partis-là qui ont été formés à base ethnique. Parce que c'est le peuple de Guinée qui veut cela. Le peuple est limite. Quand tu es limite, tu ne veux pas voir l'autre. Tu ne veux pas voir loin. Parce que tu es très limité. Sinon, quand tu es limité, Monsieur qui me traite d'Arabe, tous les humains sont descendants d'Ève et d'Adam. Quand tu mets ça dans ta tête, tu ne mettra pas blanc, tu ne mettra pas noir, tu ne mettra pas arabe. Tu vérifies. Ce qui peut aller dans le bon sens, tu prends cela. Tu prends là-bas. C'est tout. Si c'est costard-cravate qui va dans le bon sens, c'est pour que tous vos faux politiciens sont en costard-cravate, tu portes cela. Si c'est, je ne sais pas quoi, qui va dans le bon sens pour toi ou dans le sens de Dieu ou dans le sens que tu as choisi, tu vas dans ça. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ceux qui veulent rester dans leur cocon familial, leur cocon ethnique, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est bon pour tous les partis politiques. Mais tout ce que vous êtes en train de faire là, ça peut être de la diversion parce que remarquez, ce parti là, dès qu'il y a un truc important qui se passe, il y a des fuites ou des fausses fuites ou des semblants de fuite parce qu'il y a combat dans combat. Il y a beaucoup de faux combats. Ça, c'est le rôle de Satan. Il te détourne du vrai combat pour t'amener dans un faux combat. Au moment où tu te rends compte que c'est un faux combat, c'est trop tard. C'est ce qui se passe dans la vie des gens. C'est comme moi, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi Dieu n'a pas avisé l'islam dans ma vie plus tôt avec tous les dégâts que j'ai faits? Mais c'était le moment là que ça devait venir. C'est venu. Donc, conseillez vos soeurs d'arrêter de faire l'incitation à la débauche. L'incitation à la débauche, c'est comme l'incitation à la haine. C'est comme l'incitation à la haine ethnique et raciale. Ce droit doit être fait. Il doit y avoir des... pour lutter contre le racisme. Quand je vois la France se casser la tête contre le voile et tout cela, si la France votait une loi pour lutter contre le racisme, interdire les faux cheveux, c'est une bonne base. C'est-à-dire, le noir n'a qu'à s'accepter ses cheveux. Les petites filles à l'école avec des rajouts, les mèches, les trucs là, on ne veut pas. Ça, c'est pour montrer aux Africains, on vous prend comme vous êtes créés. On veut que vous soyez comme vous êtes créés. Venez comme ça à l'école, venez comme ça au boulot, les perruques, machin là, enlever les saletés là sur vos têtes. Ça, c'est un truc important et intéressant. Mais ils sont là accrochés au voile parce que c'est ce qui vend, parce que c'est ce qui donne. Ça aussi, c'est une politique, c'est une politique qui vend, c'est pas l'argent. Ça porte un certain l'électorat.